Bonjour à tous, c'est Tonton Jean et bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec 10 conseils pour vous aider à augmenter naturellement la testostérone. Mais avant de démarrer, vous le savez, si la vidéo vous plaît, je vous inviterai à liker, partager, commenter parce que c'est super important pour faire vivre la chaîne. Bien sûr, j'ai dit naturellement la testostérone parce qu'on ne va pas apparaître pour du dopant, c'est dangereux et c'est illégal. On va donc parler alimentation, sport, mais aussi sexe, vous allez voir, il y a quelques infos intéressantes à ce sujet. Mais avant de danser, déjà, ça veut dire quoi augmenter naturellement la testostérone ? Ça veut dire tout simplement que si votre taux de testostérone a diminué, on va le remonter à son niveau maximal. On ne peut pas aller au-delà de son niveau maximal naturel parce que ça, ça implique des produits dopants. Mais déjà, le remonter à son niveau maximal naturel, ça sera pas mal. Allez, premier conseil, le sexe et la testostérone. Et on va commencer cette partie en démontant rapidement quelques mythes. Et premier mythe, l'abstinence n'a aucun effet positif sur votre taux de testostérone. Donc inutile de vous priver. Ça serait complètement idiot et en plus, complètement inutile. A noter aussi que chez les hommes, le fait d'avoir un orgasme augmente très légèrement le taux de testostérone. Tout comme d'ailleurs le fait d'être excité. Et comme j'ai pu d'ailleurs en parler dans une autre vidéo, avant la séance, c'est beaucoup plus intéressant d'être légèrement excité, mais sans passer à l'acte pour améliorer les performances. Deuxième conseil, attention à la sèche. Et oui, car entre la diminution des calories et la fatigue qui s'installe, si votre régime est trop long ou trop restrictif, ça va avoir un effet négatif sur votre testo. Pour réduire ce phénomène, attention à y aller lentement dans la réduction des calories. Attention aussi à ne pas trop réduire les lipides. Sauf qu'à l'exceptionnel, vous devez garder au moins 1 g de lipides par kg de poids de corps. Mais malheureusement, même ainsi, si votre taux de gras est vraiment très bas, il y a de fortes chances que votre testostérone diminue elle aussi. Et conseil numéro 3, c'est un peu la suite. Attention à votre taux de gras. Et oui, car à l'inverse, si on est trop gras, le taux de testostérone a lui aussi tendance à diminuer. Donc il faudra faire attention à votre prise de masse. L'idéal pour avoir une bonne shape et un bon taux de testo, c'est avoir un taux de gras entre 12 et 16%. Quatrième conseil, on continue un peu dans le gras et là on va parler gras et oeuf. Car comme dit au-dessus, il faut maintenir un taux de gras suffisant, notamment via des lipides de qualité, comme par exemple les poissons gras et les graisses végétales. Mais les jaunes d'oeufs sont eux aussi une excellente source de lipides. A condition de ne pas les manger trop cuits, parce que sinon ça va dénaturer les lipides. Donc le mieux c'est par exemple un oeuf à la coque ou un oeuf au plat. En plus de ça, le jaune d'oeuf contient du zinc qui lui aussi participe à la production de testostérone. Donc deux oeufs entiers par jour, c'est vraiment une très bonne idée. Et d'ailleurs c'est ce qu'on conseille à la plupart de nos coachings. Cinquième conseil, attention aux perturbateurs endocriniens. Alors un perturbateur endocrinien, c'est un élément chimique qui va perturber le fonctionnement normal de nos hormones. Il faut donc forcément réduire le plus possible votre exposition à ce type d'éléments nocifs. Et pour cela, il faut privilégier les aliments bruts et non transformés aux plats très transformés et industriels. Attention aussi au plastique que vous allez utiliser, aussi bien dans vos shakers que dans vos boîtes, où vous stockez la nourriture au frigo ou pour faire chauffer au micro-ondes. Attention par exemple à ce que ce soit sans bisphénol A. Sixième conseil, les vitamines et minéraux. Et oui, plusieurs vitamines et minéraux vont entrer en jeu pour optimiser la production naturelle de testostérone par votre corps. Il y a notamment le zinc, le magnésium, la vitamine B6 et la vitamine D. Et donc forcément une carence dans ces minéraux, et donc forcément une carence dans ces vitamines et minéraux va entraîner une chute de votre testostérone. C'est pour ça qu'un apport quotidien en fruits et légumes est indispensable. Malheureusement, c'est rarement suffisant. Donc un bon multivitamine peut être une très bonne idée, tout comme par exemple la prise d'un produit de type ZMA ou ZMB, qui est une association de zinc et de magnésium, pour justement améliorer la testostérone. Ça a aussi un impact d'ailleurs intéressant sur le sommeil, le stress, etc., comme tous les produits qui contiennent du magnésium. Et bien sûr, c'est un type de produit qu'on propose sur notre boutique. Et là, je ne vais pas parler de compléments vraiment dédiés normalement à la production de testostérone, type Tribulus, parce que ça globalement, ça ne marche pas. Septième conseil, le sommeil. Et ouais, c'est souvent oublié, mais un manque de sommeil va avoir un impact négatif sur votre production de testostérone. En plus de ça, ça favorise le catabolisme musculaire, donc la perte de muscles, et ça favorise aussi la prise de gras. Alors, pour vous aider à mieux dormir, il y a des tas de conseils classiques, du type éviter les écrans, essayer de se coucher heure fixe, faire une activité calme, etc., etc. Là, il faudra une vidéo dédiée pour rentrer dans tous les détails. Et encore une fois, certains compléments peuvent vous aider, comme le ZMA ou ZMB dont j'ai parlé juste avant, mais aussi la mélatonine. La mélatonine, c'est un complément alimentaire vraiment pas cher, et c'est clairement le produit légal le plus efficace pour aider à améliorer l'endormissement et la qualité du sommeil. Bien sûr, on en propose aussi sur la boutique. Huitième conseil, l'entraînement. Et oui, car le choix d'un bon entraînement de musculation efficace, intensif est essentiel là aussi pour maximiser la testo. Pour cela, on va limiter la durée d'entraînement effectif, je parle sans échauffement, retour au calme, à 45 minutes à 1 heure. Et on va aussi utiliser les gros exercices de base, parce que ce sont les plus importants pour stimuler globalement le corps et globalement la production hormonale. Pour faire simple, un bon squat bien lourd, ça va plus stimuler la testo qu'un leg extension. Et intense, ça veut dire que vous devez intégrer des exercices lourds avec des séries courtes ou moyennes. Vous pouvez bien sûr avoir des exercices au poulie, vous pouvez avoir des exercices avec des séries longues, mais ça ne doit pas constituer l'essentiel de votre programme. Neuvième conseil, le stress. Et ouais, le stress malheureusement c'est exactement le même effet que le manque de sommeil. Diminution de la testo, augmentation du catabolisme, augmentation de la prise de gras. Et là, désolé, franchement si j'avais une formule miracle pour réduire le stress, je vous la donnerais, mais j'en ai pas. Perso, j'utilise la méditation, je sais pas si ça m'aide beaucoup, mais j'ai l'impression que ça m'aide un petit peu à calmer ma nervosité. Après, il semblerait aussi que le CBD pourrait avoir un effet positif sur ce côté-là. Dixième et dernier conseil, le repos. Il faut toujours bien sûr penser à adapter l'intensité et la fréquence d'entraînement en fonction de votre capacité de récupération et avec votre repos et votre nutrition. Si tout ça, c'est pas adapté, vous allez avoir un déséquilibre et là aussi trop de fatigue et donc baisse de la testo. Et voilà, ces 10 conseils sont maintenant terminés. Vous avez toutes les clés pour augmenter naturellement bien sûr votre testostérone. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous le savez, je vous invite à liker, partager et commenter parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne. Pensez aussi à vous abonner, à la petite notification, la petite cloche pour ne pas rater mes futures vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt, faites-vous plaisir, lâchez rien, à plus. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada